... Retour sur le plateau de la feuille de match pour cette grille Parion Sport Loto Foot 15 qui vaut 1,5 million d'euros si vous la validez samedi avant 13h55. Vous aurez la chance de participer à cette cagnotte pour gagner toute ou partie de la somme. On va de suite vous proposer la grille qui s'affiche sur votre écran et c'est Snorri qui s'y colle. Alors le premier match c'est Strasbourg-Gingan, match numéro 2 Caen-Angers, match numéro 3 Monaco-Reims, match numéro 4 Rennes-Nice, match numéro 5 Deportivo-Abbès-Sporting-Lisbonne, match suivant, FC Séville contre le Betis-Séville, Milan-AC contre Lazio de Rome, Sampdoria contre Genoa, à nouveau un derby, Frosinone Inter de Milan, Crystal Palace, Manchester City, Liverpool-Chelsea, l'affiche de la Première Ligue, Saint-Etienne, excusez-moi, Bordeaux, puis Montpellier-Toulouse et enfin Lille-PSG. Voilà pour les rencontres que nous avons à décrypter ce soir pour vous aider à remplir votre grille Paris en Sport Loto-Foot 15. On commence par le match numéro 1 avec, bon, pas un gros enjeu on va dire sur cette première rencontre. Pas un gros enjeu pour Strasbourg, oui, 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 évidemment, évidemment, mais oui, pour Guégan, ça risque d'être la tournée d'adieu, sauf, évidemment, si Guégan s'impose. Les trois potentiels relégables se tiennent dans un mouchoir de poche, toujours, malgré la victoire de Dijon contre Lyon, il reste toujours à portée de Caen et de Guégan. Il y a peut-être la revanche de la finale de coupe qui peut se jouer là. Je pense qu'en termes de motivation, Guégan devrait montrer plus de motivation que Strasbourg, Meno ou pas Meno. Donc, malgré tout, mon seul souci, c'est que Strasbourg, la Meno, ça reste quand même solide, ça ne perd pas. Sur les neuf derniers matchs, il n'y a eu qu'une victoire, mais il y a eu quand même cinq nuls à domicile. Donc, ça reste une bonne équipe. Je vais mettre la victoire de Strasbourg parce que Guégan me paraît limité. En tout cas, Guégan s'est déplacé sept fois à Strasbourg en Ligue 1 et s'est imposé à trois reprises. Les Alsaciens qui, c'est vrai, sont en confiance, ils ont apporté la coupe de la Ligue. Mais la victoire est cruciale quand même pour les Guégan paient. Moi, je les vois bien l'emporter aussi. Moi, j'ai pris le parti depuis quelques temps de jouer les mal classés. Parce que pour moi, ça se tient dans la mesure où c'est eux qui ont vraiment des ambitions, des objectifs. Donc, mon pronostic va pour Guégan parce que Guégan doit se sauver. Il doit faire un gros match. Cela étant, il y a quelque chose avec les footballeurs, c'est qu'ils ne lâchent jamais. C'est pas parce qu'ils sont en vacances qu'ils vont vous laisser et gagner leur match. Strasbourg ne laissera pas gagner Guégan. Donc, c'est pour ça que j'opte pour un match nul ou encore une victoire à l'extérieur. Un match nul ou une victoire à l'extérieur, ça me paraît jouable sur cette rencontre. D'autant comme le disait Cédric il y a un instant, c'est Guégan, le visiteur, qui a besoin des points pour exister encore l'année prochaine en Ligue 1. On continue avec le match numéro 2. Là encore, on a besoin de points. Eh bien, je vais me retourner vers le plus marseillais des canais. Je vais me retourner dans mon canapé Conforama pour regarder mon match de Ligue 1 Conforama. Un match où certainement je vais m'endormir dans mon canapé Conforama parce que ce sera un match qui va être très très mou. Eh bien, écoutez, ça va paraître fou, mais je ne suis pas convaincu par quand. Notamment à domicile, ils ont beaucoup de mal à faire le jeu. On parlait de ça avec Cédric. Cédric parle depuis plusieurs semaines de ses équipes qui ne sont pas très copines avec le ballon quand ils essayent de produire quelque chose. Forcément, quand tu n'es pas obligé de faire le jeu, ça peut t'arranger. Et quand il est bon pour ça, la victoire à Monaco en est un symbole. Alors, je vais mettre le match nul et je vais mettre comme la victoire de Angers parce qu'Angers est une bonne équipe à l'extérieur. Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire que tu as en partie raison quand il reste sur une série de six matchs sans victoire en championnat et surtout deux défaites consécutives. Je parle toujours à domicile. En plus, quand on n'a jamais battu Angers à domicile, bon, tout ça, ça ne joue pas en faveur de Caen. Mais là où le bas blesse, c'est qu'Angers reste sur une série de six matchs sans victoire aussi. Les Angers qui ne sont pas au mieux, dont la victoire est importante, ils continuent à espérer ce maintien en Ligue 1, raison pour laquelle j'opterais plutôt pour une victoire de Caen. En fait, toujours pareil, mal classé. Parce que je me dis, je suis d'accord avec l'analyse que tu viens de faire, Snorri, quand avec le ballon, c'est sûr que ce n'est pas terrible ou quand vous avez des attaquants comme Ninga qui sont repositionnés latérales, pour moi, ce n'est pas une nouvelle chose parce qu'ils courent beaucoup. À défaut d'être très efficace devant lui. Mais c'est vrai qu'il y a, comment il s'appelle, Murodis, Farage ou Farge, je ne sais plus comment il s'appelle, qui touche bien le ballon. Mais c'est sûr que ce n'est pas maintenant qu'on va trouver une identité de jeu. Là, on est en opération vraiment, sauf qui peut, face à Angers. Angers, c'est vraiment bûcheron, ça ne lâche rien. Ce n'est pas fameux, mais ça ne lâche pas non plus. Pour toutes ces raisons, j'opte pour une victoire de Caen parce que Caen n'a pas les choses. Si Caen ne peut pas gagner là, c'est Ligue 2 assurée, assurée certaine. Je joue une victoire de Caen et éventuellement un match nul parce que pareil, Angers viendra pour gagner aussi et empêcher à Caen de pouvoir prendre ses trois points. Eh bien, moi je dis quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Je ne vois pas comment Caen pourrait s'imposer avec déjà un trouillomètre à zéro. Ça va être compliqué, très très compliqué pour Caen. Je vois bien un match nul et là encore, avec une victoire à l'extérieur. On continue de descendre cette grille. Et Monaco, Rony qui a réussi, j'ai envie de dire, son opération maintien. Oui, pour l'instant, a priori, les Monegasques n'ont guère de soucis à se faire. Crois qu'il faut quand même regarder derrière. On ne sait jamais ce qui peut venir et ce qui peut se passer. D'autant plus qu'ils nous ont fait la belle connuie d'aller perdre contre Caen, justement. Mais bon, là ils vont affronter Reims. Reims qui n'a pas gagné depuis la saison 74-75 à Monaco. Et lors de leurs deux voyages, d'ailleurs en principauté, les Rémois ont ramené leurs deux derniers voyages. Ils ont quand même ramené deux matchs nuls. Donc les deux dernières fois qu'ils se sont déplacés à Monaco, ils ont fait deux matchs nuls. Monaco qui me semble être à connaître un petit coup de mou. Reims qui est une équipe compliquée à jouer. Une équipe qui a déjà réussi sa saison. Donc à mon avis, je vois bien là la victoire de Monaco. Ou encore le match nul parce que Reims est capable d'aller prendre le point du match nul. Je vais faire un copier-coller. Copier-coller. De façon Windows, de ton pronostic. Parce que la stat qui tue, c'est que Monaco n'a gagné que trois matchs à domicile cette saison. Sous l'air Henry, sous l'air Jardim 1, Jardim 2. Il n'y a que trois victoires à domicile de toute l'année. Et ce n'est pas le retour de Georges-Kevin Nkoudou qui va, à mon avis, améliorer cette stat. Néanmoins, je sais pourquoi Reims à chaque fois ramène des bons points de Monaco. Cette dernière fois, c'est que les supporters de Monaco voient des mecs en rouge et blanc. Donc ils se disent « Ah, c'est peut-être eux qu'il faut encourager ! » Donc en fait, ce n'était peut-être pas eux. Donc pareil, dans ce duel de rouge et blanc, je vois une victoire de Monaco qui doit, avec les joueurs qu'ils ont, quand tu as des mecs comme Golovin, comme Jovetich qui revient, enfin, tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir de l'année une quatrième victoire à domicile de la saison. Ça fait mal quand même que trois victoires à domicile de l'année, c'est Fabelic. Et un match nul de Reims dans sa lignée rouge et blanc comme les saisons précédentes. Donc le 1 et le N. J'ai été tenté par la victoire monégasque, mais pareil, Reims, on l'a vu contre Ligue. C'est une belle saison qui s'est. C'est une très belle saison, mais c'est une équipe qui, lorsque vous êtes tourné vers l'offensive, c'est un poil à gratter. C'est vraiment un poil à gratter, c'est quelque chose qui vous embête pendant 90 minutes. Donc pour cette raison, je pense que Monaco voudra gagner pour exorciser cette mauvaise série. Ils ne gagnent pas trop en ce moment, ils ne sont pas bien. Mais le problème, c'est que Reims, ils vous laissent le ballon et, oh là là, mon Dieu, après, vous risquez péril. Donc je m'arrête sur un match nul, sec, risqué, certes, mais en même temps pas improbable parce que Reims, justement, a déjà ramené par le passé des matchs nuls de Monaco et je ne pense pas qu'ils vont se découvrir pour perdre ce match-là. Bon, moi, des Monégasques dans leur jardin, moi, ça me parle. J'ai un Monaco qui pourrait s'imposer, je ne vais pas dire de l'aisance, de la facilité, mais avec un certain confort. Un petit Monaco sans panache. Oui, c'est ça. Ça se voit. Oui, ça se voit, ça se voit. Pourvu que ce ne soit pas un perroquet, au final. Ceci étant, moi, je dis que Monaco, étant déjà sauvé, peut jouer également sans pression. Comme en plus il y a, par chance, des footballeurs, ça risque de payer pour les Monégasques. On poursuit avec l'autre rencontre de cette grille qui vaut un million et demi d'euros. Ren Snorri qui, pour moi, est en dépression depuis son nomination. C'est sûr que la déception a été grande. Le seul petit rayon de soleil qu'ils ont eu, finalement, c'est de pouvoir gagner un peu miraculeusement contre Lyon. En coupe, ça leur sert. Ça a desservi Genesio, mais ça a servi à Junior Stéphan de même toquer à la porte de club plus prestigieux la saison prochaine que le stade René. Junior Stéphan, oui, pourquoi pas ? Pourquoi faire ? C'est le meilleur entraîneur de France. Ah, bravo. Tu verras. On prend les vidéos de l'année dernière, c'était la mouche, il est le meilleur. Oui, je sais. Non, mais bon, les gars. C'est toujours pareil, il y a des mecs qui décollent avec rien, tu sais. Oui, mais le problème, c'est que le décollage, après, ça se crache. Non, mais Philippe Fran, il a le type de 3-6. Son père est dans... Non, mais il a fabriqué l'équipe de France de Bretagne. Je veux comme la France, 4-2-3-1, c'est la même équipe, c'est pareil. Non, dans ce Bénard Faïko, auquel on va assister dimanche, je vais mettre la faveur de mes pronostics aux beaux jeux, aux prises de risques renaises, plutôt qu'aux jeux attentistes et très portés sur le strict minima pour l'emporter un 0 de Nice. J'aime bien battre Riviera, je trouve que ce qu'il fait avec son équipe qui est très limitée, c'est pas mal. Mais je préfère le Rennes de cette année, donc je vais être Rennes pour moi. Moi, ça va être le grand écart, parce que Rennes qui vient d'en prendre 3, quand même, qui se fait bouffer, pour améter moi d'être un peu trivial, ils se sont fait digérer par Nîmes. En début de semaine, je pense qu'à un moment donné, il faut réagir et qu'ils ne peuvent pas accumuler comme ça des défaites, d'autant qu'il y a une finale de coupe aussi à préparer, il y a un état d'esprit, il y a des choses, donc il faut essayer de leur gagner. Après, Nice, parce que Nice, c'est limité, il faut rester logique aussi, c'est limité, ça a des résultats qui sont, pour moi, très, très, très encourageants pour la suite, vu égard à l'effectif, parce que quand on regarde les cadres niçois, ce sont des joueurs différents. Dante, ce n'est pas un joueur qui, bon, voilà, qui vous porte une équipe. Donc, Nice, capable de perdre, parce que Nice, avec Saint-Maximin, avec Les Méloux, ce n'est pas génial, mais Nice, quand même, avec cette solidité, capable de piéger les Rennes qui sont vraiment en dépression, comme vous le dites, donc le grand écart pour moi. Victoire à domicile ou victoire à l'extérieur ? Tout ça, d'autant plus que la dernière victoire de Rennes à domicile face à Nice, mais ici, on remonte au samedi 25 avril 2015, ça fait pratiquement 4 ans que Rennes n'a plus battu Nice à domicile. Le Rennes qui, cela dit, a gagné 24 de ses 45 confrontations face à Nice, c'est un duel un peu au parfum d'Europe, puisque ces équipes-là espèrent être européennes, d'ailleurs, Rennes, à priori, le sera, même s'ils perdront la finale de la Ligue, mais ils seront quand même en panique. Les predictions vont en nuire. Je continue sur ma lancée, puisque j'ai bien prédit la série de la dernière. Votre lancée, c'était quand vous parliez du champion pour la PSG ou c'était ? Ah, c'est-à-dire quand vous êtes dans le PSG de 13 ans. Je n'ai jamais parlé de predictions pour la PSG. Ça, c'est pour le PSG. Ça, c'est pour moi. Ça, c'est pour moi du tout. Cela dit, pour revenir à ce match-là, je suis d'accord avec Sélex Antim. Match ouvert, pronostic ouvert. Ça va jouer, et je pense que les deux peuvent n'importe quoi. Match ouvert, pronostic ouvert. Les deux peuvent l'emporter. Moi, je mets juste au milieu, avec un petit regard vers l'arrière. Victoire à l'extérieur, voire un match nul. Nice. Là, c'est comme si vous avez arrangé tout en tant que Marseillais. Non, du tout. Bruno, il nous fait les mêmes. Non, non, pas du tout. C'est-à-dire que Nice ne marque pas beaucoup de buts. Non, c'est vrai. En prenant quelques-uns. Voire pire. C'est une des pires attaques du championnat. Oui, 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 sa différence de but est négative. Et pourtant, elle est dans la première partie du tableau. Et Nice, sans faire de bruit, sans crier gars, sans tambour ni trompette, avance tout doucetement. Et je pense que ça va continuer comme ça. D'autant que les Rennais, on l'a dit, ils ont un peu la gueule de bois. C'est une équipe de coupes, Rennes, je pense, cette année. Ils ont la gueule de bois et donc ils ont les yeux rivés sur la finale de la Coupe de France. Pas question de se blesser avant. Donc je pense que Nice, oui, Nice peut le faire. Allez, on continue avec le championnat portugais. Un championnat portugais, Cédric, qui nous réserve un duel totalement déséquilibré. Bon, pour moi, il n'y a pas de... C'est l'un des championnats quand même qui vous permet d'avoir des matchs sûrs pour ceux qui aiment faire des combinaisons. Parce que si vous voulez faire de martingales ou des combinaisons avec des doubles, des triples, il faut bien avoir des matchs sûrs pour pouvoir faire le moins de doubles possible, que ça coûte moins cher. Donc heureusement que vous avez des équipes au Portugal, et c'est là qu'ils vont me faire mentir, mais bon. C'est là que vous avez des champions à portugais qui sonnent comme une aubaine. Donc pour moi, il n'y aura pas de match. Sporting va l'emporter parce que ce sont des équipes qui rarement, mais vraiment, sauf catastrophe, passent rarement à côté. Donc j'ai beaucoup d'amitié pour le Deportivo Aves. Mais bon, je pense que pour cette fois-là... Il y a 31 points d'écart entre les deux équipes. Le 12e qui accueille le 3e. Sincèrement... Tu vois la différence. Il n'y a pas 31 points d'écart entre le 12e et le 3e en France. Tu vois, donc tu vas bien la réaliser l'écart. C'est un gros écart. Et puis bon, sincèrement, Aves n'a gagné qu'une seule fois face au Sporting. J'ai bien l'impression qu'ils resteront à un ce week-end. Donc je vous fais confiance au Sporting. Franchement, il pourrait fusionner le championnat français et le championnat portugais. Au moins, on aurait 4 bonnes équipes. 4 ou 5, ouais. Non, l'abandard est souscrit l'enfant de l'université Kéros, comme beaucoup des entraîneurs portugais qui jalonnent l'Europe et qui ont plutôt des bons résultats. Le dernier, c'est Paulo Souza qui vient de débarquer à Bordeaux et qui, à mon avis, les remettra l'équipe sur de bons rails pour en revenir à... Pour avoir à moins, les dirigeants veulent le recruter. Oui, apparemment. S'ils veulent le recruter comme le championnat de Marseille, c'est bonjour. On verra. En tout cas, on parle d'un autre traîneur qui a laissé une bonne impression à la Fiorentina. Avec une équipe bove de la Fiorentina, elle arrivait toujours à accrocher l'Europe. Moi, je crois que c'est un bon choix qu'a fait Bordeaux. Un peu surprenant, mais un bon choix. Pour revenir à ce match où le Sporting, sans souci, pas parce que je suis fan des Roux ni de Jérémy Mathieu, mais juste parce que le Sporting est meilleur que Aves. Tout simplement, parce que le Sporting est meilleur, le Sporting va s'imposer. Comme le dit assez souvent notre ami Marius Trésor, il n'y a que la vérité du terrain qui vaille. On l'a appris à nos dépens le week-end dernier. Mais pour ce coup-là, j'ai envie de vous croire très fort et je partage votre avis. Le Sporting va s'imposer. Match suivant. Un derby espagnol. C'est le derby sevillano. Il va être un des plus relevés de ces dix dernières années. Le FC Séville, qui est une équipe qui marque la Liga depuis plusieurs saisons, avec des changements d'entraîneurs parfois voulus, parfois obligés pour des raisons de santé. Je vais voir la victoire du FC Séville, parce que le bêtise joue bien, mais le bêtise me paraît moins fort que le FC Séville. Donc la victoire du Séville à domicile. Peut-être que la pression sera justement sur les épaules du FC Séville à domicile. En tout cas, il faut savoir que le bêtise a mis fin la saison dernière à une série de quatre victoires consécutives du FC Séville. Bon, mais là, pour le coup, j'ai bien l'impression quand même que la bande à baigné d'or va essayer de repartir pour une nouvelle série de victoires. Donc je leur fais confiance. Ben voilà, ma gouvernance est complète, parce que c'est un derby, parce que Séville a déjà cassé les dents de pas mal d'équipes. Séville, bêtise, tu parles, elle est capable de faire un gros match. FC Séville à domicile a la capacité également de faire sauter le verrou du bêtise, parce qu'il y a un meilleur effectif, beaucoup plus de talent. Mais sur ce derby-là, cette rencontre-là, ça me paraît possible que tous les scénarii puissent voir le jour. Donc couverture complète pour moi. On quitte le Portugal pour un derby milanais, ou peut-être pas d'ailleurs. Non, non, c'est un gros match entre la capitale, la ville éternelle et le Milan AC. Super Milan AC, qui est quatrième, qui est passé devant l'Inter. Nous, normalement, on a un embuscade, mais Milan me paraît trop fort cette saison. Malgré l'absence de Paqueta, Lazio, c'est un peu sur courant alternatif. Parfois, c'est bien. Parfois, c'est pas bien. Je vois la victoire du Milan AC, l'équipe chère à Filippo Inzaghi contre le Lazio, l'équipe chère à Simone Inzaghi. Voilà. Vous avez remarqué quand même que le classement est particulier, puisqu'une victoire de la Lazio lui permettrait de revenir à hauteur du Milan AC. C'est très serré. Mais les Alli qui n'ont gagné que neuf fois à San Siro en 75 déplacements, c'est pas beaucoup. Et pire, ils restent sur une série de 28 déplacements consécutifs sans victoire à Milan. Leur dernière victoire remonte donc au 3 septembre 1989. Donc tous les signaux sont apparemment ouverts pour le Milan AC. Moi, je suis des statistiques. Je pense que le Milan AC va s'imposer face à la Lazio, qui, à un moment, était très bien. va un peu moins bien en ce moment, à lâcher du lest. Maintenant, le Milan, il faut rester dans la lutte avec l'Inter. Donc il ne faut pas décider pour y passer. Donc pour moi, le Milan va s'imposer. Le Milan fait l'unanimité pour cette grille qu'il faut valider samedi avant 13h55 pour tenter votre chance et de remporter tout ou partie de cette cagnotte. On va marquer une nouvelle pause dans ce magazine La Feuille de Match avec l'AutoFoot 15 et Parion Sports. On se retrouve tout à l'heure pour les sept dernières rencontres de la grille.